Alors, moi je trouve que c'est bien de le faire comme ça, parce que c'est bien d'avoir une bonne prise. Tu peux filmer si tu veux. On vient filer le petit. On vient mettre à peu près au centre. Ça me gêne de ne pas avoir la poignée. Là, on vient marcher dessus, un petit écartement. On vient se redresser, on va retrouver l'exercice qu'on a fait au début sans l'élastique. Donc toujours attention à la position du dos. C'est-à-dire que là, mes genoux sont toujours semi-fléchis. Il ne faut pas avoir les jambes tendues pour l'instant. C'est un peu plus dur, ça existe, mais on ne fait pas. Le dos droit, je ne suis pas comme ça, je cherche à sortir les fesses. Là, il y a un mouvement. Je viens. Le bassin, quand il est ici, je fais un mouvement de antéversion. Antéversion du bassin, c'est comme si mon bassin, je cherchais à l'incliner comme ça. Donc je sors les fesses. Je sors les fesses. Le dos droit. Et là, dix fois, je viens me redresser. Descendre. Juste en dessous des genoux. Après, il faut toujours qu'il y ait la tension. Si là, là, ce n'est pas bon. Et le dos, on essaie de le conserver le plus droit possible. Me redresser. Me redresser. Me redresser. Me redresser. Me redresser. Me redresser. Tac. Tac. On observe bien, à chaque fois, les bras, toujours tendus. Ce n'est pas les bras qui travaillent. Il ne faut pas venir tirer comme ça. C'est le dos, en fait. Là, c'est le dos. Enfin, quand je dis le dos, c'est toute la chaîne postérieure. Ça travaille ici, ici et là. C'est-à-dire que là, je viens vraiment me redresser et réaligner. C'est-à-dire que je ne pars pas avec les épaules en arrière et le bassin en avant. Je suis là. Je serre les fesses. J'engage le bassin. J'aligne bassin, dos, épaules. Toujours droit. Je redescends. Je remonte. Tac. C'est un mouvement qui est dur à apprendre. Mais une fois qu'on a la sensation, il se fait très bien. Donc ça, c'est pour les 10.